Clôture hier après-midi des travaux de la conférence des ministres de l'Organisation pour la conservation de la faune sauvage en Afrique. Conférence qui a permis aux participants de faire un état des lieux de la faune sauvage dans la sous-région. Des nouvelles stratégies en matière de lutte anti-braconnage ont été définies. La Chakbe, Pabame Désiré. Cette session extraordinaire de haut niveau des ministres de l'Organisation pour la conservation de la faune sauvage en Afrique, OBSA, a permis aux participants de mesurer le dysfonctionnement de tout ordre qui ont plombé les efforts des différents gouvernements en matière de lutte anti-braconnage. Elle a été aussi et surtout l'occasion pour eux de réfléchir et de faire des propositions concrètes pour la mise en œuvre des stratégies de lutte anti-braconnage dans la sous-région. Clôturant les travaux, le ministre tchadien de l'Environnement et de la Pêche, Bra Mahamat, a soulié que les conclusions de ces assises permettront aux états membres de l'OBSA de mettre en place des mécanismes forts pour la protection de la faune sauvage. Les résultats auxquels nous sommes laborieusement parvenus à l'issue de nos travaux seront transmis à nos chefs d'état pour les décisions qu'ils auront à prendre lors de leurs rencontres au sommet. Une fois de plus, au nom de son Excellence Idriss Debitno, président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement, réitérer ma profonde gratitude au secrétariat général de la CIAC pour avoir initié et organisé cette importante rencontre intercadienne. D'autres travaux sont prévus le 8 août prochain à Brazzaville au Congo. Ceci pour finaliser le document de prédoyer et arrêter une feuille de route de redynamisation de l'OCEFSA. Un communiqué final a sanctionné les travaux, communiqué lu par le ministre de l'Environnement et de la Santé animale de la République centrafricaine, Youssouf Yerima Mandjo. Les pays nonciens ont pris part aux travaux. Cameroun, Congo, Gabon, le puissant américain, Nidjad. Les experts représentants des partenaires techniques et financiers suivants ont pris part aux travaux. African Wheat Life Foundation, Fonds mondial pour la nature, GIZ, SOS Elephant, Union internationale pour la conservation de la nature, UNESCO, Trafic, FAO, UNOCA, Banque mondiale, Union européenne. La cérémonie solennelle d'ouverture a été marquée par deux allocutions. Le discours de Mme le secrétaire, adjoint de la CEAC, et celui de M. le ministre de l'Environnement et de la Pêche de la République du Tchad. Ouvrant la conférence, M. Bra Mahmat. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche de la République du Tchad a souhaité une chaleureuse bienvenue à ses pairs, ministre en charge de la Fonds d'Afrique centrale, aux experts des pays de l'Amérique. Tout en remerciant le Cameroun d'avoir accepté de conduire la redynamisation de l'OCFSA, il a salué les réalisations du comité ad hoc mis en place afin de gérer les affaires courantes de l'OCFSA. Le ministre a mentionné que l'OCFSA, en dépit des dysfonctionnements de tous ordres qui l'ont plombé, est appelé à jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le braconnage qui a pris des proportions inquiétantes au cours de ces dernières années. Le contexte étant favorable à la remise en selle de l'OCFSA au regard des initiatives en cours dans la sous-région et au niveau africain. Il a encouragé la mutualisation des efforts pour une renaissance de l'organisation. C'est sur une note d'espoir qu'il a déclaré ouvert les travaux du segment ministériel de l'OCFSA.